Rapa Dura ? C'est en trois mots, Rapa Dura ? Ouais, c'est vraiment une colle. Apparemment, le nom de Rapa Dura ne vous dit rien. Mais que vous inspire-t-il ? Ça ressemble à du sable. On dirait du chocolat. C'est la figue, c'est ça ? C'est quelque chose de sucré, mais alors quoi ? Tout simplement du sucre. Plus précisément, du sucre de canne complet, soit non raffiné. Pas un édulcorant, ni une pâle imitation comme la stevia. Le Rapa Dura est un vrai sucre bourré de qualité nutritionnelle et gustative. Alors aurait-on enfin trouvé le sucre idéal ? Qu'est-ce qu'il me faut ? Faut-il le Rapa Dura ? Le riz ? Béatrice est une fervente consommatrice de Rapa Dura depuis plusieurs années. Il est riche en sel minéraux, oligo-léments. Il a un petit goût un peu caramélisé, un peu réglisse. Donc ça donne un petit goût en plus dans les aliments. Principalement vendu dans des magasins bio, le seul hic de ce sucre, c'est son prix. 7 euros le kilo en moyenne contre 1,50 euros pour du sucre blanc ou 2,30 euros pour du sucre roux. Pour adoucir la note, Béatrice a une petite astuce. Achetez en vrac. 4,90 le kilo, voilà, ça n'a plus rien à voir. C'est nettement plus raisonnable. En moyenne, je vais dire pour 400 grammes, je fais un mois et demi, un mois et demi, deux mois à peu près. En effet, le Rapa Dura ayant un fort pouvoir sucrant, il s'utilise en moins grande quantité que du sucre classique. L'écart de prix est ainsi vite compensé, sans compter que nutritionnellement parlant, il serait aussi plus intéressant, comme le confirme Florence Pujol, diététicienne. Au départ, le sucre, il est comme ça, c'est-à-dire qu'on a un sucre brun, très, très brun, très brut. Une fois qu'on l'a nettoyé, il est devenu tout blanc, on a enlevé également ses minéraux, donc il n'y en a plus. Dans un sucre brut, comme le Rapa Dura, on peut trouver différents salminéraux, comme le potassium, le magnésium, le phosphore, le calcium. Et on retrouve aussi des vitamines du groupe B, que ce soit la vitamine B1, etc., et également des vitamines du groupe E. Mais pas question pour autant d'en manger des kilos pour faire le plein de vitamines et d'oligo-éléments, car le Rapa Dura est tout aussi calorique que les sucres bruns et blancs. Mais alors, pourquoi le préférer aux autres ? Une fois en bouche, c'est un peu différent parce qu'il va être très fondant, il peut également avoir des arômes de réglisse, éventuellement des petits arômes de caramel, donc ça va renouveler toutes vos gammes alimentaires. Et si on consomme des aliments qui ont des goûts plus forts ou des aliments nouveaux, on saura s'arrêter à nos justes besoins. Une super jolie couleur, hein ? Adepte du goût particulier de ce sucre, Béatrice Ostou, y compris dans les plats salés, comme le rôti de porc caramélisé au Rapa Dura. Ça va donner une saveur supplémentaire au plat. Pour celui qui ne connaît pas le Rapa Dura, il sera convaincu que j'aurai mis plein d'épices et en fait, c'est que le sucre lui-même qui aura donné la saveur. Hum, c'est un délice. Mais avec ce sucre original, Béatrice revisite surtout ses desserts. Crumble, clafoutis, îles flottantes, elle en met partout, aujourd'hui au menu, des meringues. Allez, c'est parti. La recette est la même que pour des meringues classiques. Il suffit de remplacer le sucre blanc par du Rapa Dura en réduisant la quantité des deux tiers. Résultat, une couleur dorée appétissante, mais pas seulement. Alors les tout petits, les tout petits grumelons, on peut les laisser. Ça va donner le petit goût de réglisse quand on va croquer dans la meringue. Donc on va voir ce que ça donne. Et normalement, si elle a pris, elle va tenir directement. Voilà, elle tombe même pas. Elle est nickel. Béatrice va soumettre sa création à des gourmands intransigeants. Pour qu'ils puissent comparer, elle prépare donc également des meringues classiques au sucre blanc. Coucou les petits loups. Salut. Ça va ? Je vous ai préparé une petite surprise. Autour de sa table pour le goûter, son ami Nathalie et ses trois enfants, mais aussi Mathéo, son petit dernier. Quelles meringues vont-ils préférer ? C'est bon. Ça leur change de manger des meringues qui sont pas blanches. Elles sont très, très rigolotes. Moi, je préfère celle au rapat du rat. Que celle-ci, c'est que du sucre. Enfin, on a vraiment le goût du sucre. Alors que l'autre, il y a un vrai parfum derrière. C'est croquant et ça a le goût de réglisse. Succès total pour la cuisinière. La preuve qu'en plus de ses arguments nutritionnels, le rapat du rat est surtout très gourmand pour le plus grand plaisir des enfants. Tu pourras me refaire tous les jours.